Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur Age of Wonders Planetfall. Quelques petites choses à régler avant de commencer. Déjà, on a une offre de héros, je vais le recruter tout de suite. 150 crédits énergétiques pour un nouveau héros, on ira le voir après. Je vais également modifier un petit peu l'affichage, parce qu'en fait, quand vous réussissez une mission, elle se décoche pas automatiquement, ce qui pour moi une aberration évidemment d'interface, donc j'espère qu'ils vont modifier ça. Je ferai ça entre les vidéos les autres fois, mais voilà, je garde uniquement celles qui sont pas complètes, normalement là c'est bon. Voilà, donc utiliser une opération à couvert, il me reste à faire ceci pour cette quête là, mais j'ai regardé, je peux pas faire d'opération à couvert pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé a priori. Alors ici, oui, alors autre chose de très intéressant, le négociateur signé un pack d'amitié avec une faction, obtenez 5 objets auprès de la faction, regardez, je suis pas loin de l'amitié en fait avec la croissance, il me reste 15 relations pour monter vers amitié, mais ce que je peux déjà acheter, j'avais dit que je le ferais, c'est les glandes de poison, qui sont un mode qui me permet d'avoir juste 10% de dégâts augmentés pour toutes les capacités, et également des attaques de mêlée qui vont peut-être empoisonner. Donc en fait, ce mode là, pour mon héros, John Skolinski, ça me paraît pas mal, un mode de dégâts de mêlée, ça me paraît vraiment bien. Alors les fléchettes, c'est uniquement pour le flingue, ça c'est vraiment pas très utile, je m'en sers pas souvent, mais ça par contre c'est vraiment bien. On voit que le pourcentage se met, et plus on va faire de dégâts, plus le pourcentage va être grand aussi, donc c'est très très bien. On confirme, alors on va l'attaquer, ou négocier ici, puisque c'est la croissance, on devrait peut-être pouvoir faire quelque chose. Nous exigeons cette position, on va y évacuer pour 48. Ah oui, je viens de les dépenser, c'est ballot. Cela dit, on peut attendre encore un petit peu. On a un sur un secteur, il faudra 4 de population pour pouvoir en prendre un autre. En attendant... Est-ce que c'est un site de visite ? Oui. Ouais. Là on a éventuellement des ennemis à dégager. Pourquoi pas, on tourne un petit peu dans ce sens là. Ça peut pas faire de mal, on s'éloigne pas trop non plus, il y aura peut-être plusieurs ennemis à buter, donc de l'expérience. En nombre à prendre, très bien. Ici on progresse toujours vers Eureka, l'enclave de recherche. Que l'on va coloniser. Notre nouveau héros, le voilà. Il est beau, il est chaud. Il sent bon la cosmique chaude. Tourelle laser de fortune. C'est pas très engageant comme nom, mais bon. 7 de distance, plus de dégâts RR. 8 de dégâts thermiques. Pulvérisation parasitaire. Chance d'appliquer infection parasitaire aux unités biologiques et cyborgs. Tiens donc. Un lance baril de feu. 16 de dégâts à une portée de 5. Ok. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme mode ? Il n'a pas de dégâts de mêlée, donc les glands de poison non, peut-être. Si je lui mets... Ah, je peux pas lui mettre, de toute façon. C'est uniquement pour les unités biologiques et cyborgs. Très bien. Les nanites. Ça devra suffire pour le moment, même si c'est toujours tentant de mettre en plus... Je veux dire, avoir encore plus d'armure, c'est tentant. Surtout que je lui mets rien d'autre à lui, donc... Allez, on va... On va lui offrir ça. Est-ce que je mettrais le lanceur bio ? Ça coûte rien de mettre les armes. Ça coûte rien en plus, donc je pense qu'on va lui mettre... Confirmer. Boum. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas d'armée, notre ami ici. Donc, pour l'instant... À moins de l'envoyer avec l'autre armée, où ils sont déjà 6. Très hétéroclite, mais ils sont déjà 6. Par contre, non, il a une petite armée avec... Avec ce monsieur, ces messieurs-là. Donc, on pourrait peut-être... Aller dégager là-bas, peut-être, le terrain un petit peu. Voir si on peut, si on a la force. Si on n'a pas la force, pas grave, on n'y va pas. On va suivre les routes. On a une puissance ici de 340. Et là, je suis quand même à 400. Ce n'est pas énorme. Soit je la fais en manuelle, soit j'attends d'avoir une... Des unités en plus. Donc, je pense qu'on va recruter. Les gens sont contents. Je pourrais faire d'autres purificateurs. Je n'ai pas beaucoup mieux comme unités pour l'instant. On a déjà un aérien. Ou alors, je fais un vélo d'assaut supplémentaire. On ne va pas encore dans cette armée-là. On va en faire un. À le jage. Pas d'armée pour l'instant. Passance dans un tour. On est à 2 sur 2 secteurs. Ok. Faisons déjà le dôme de loisir. On en aura besoin. Amélioration des secteurs de nourriture. Je vais les faire avant. Réacteur central est terminé ici. Un sur un secteur. Faisons le dôme de protection. Enfin, l'infrastructure militaire pour avoir une petite armée de défense. Excellent. Le corps aéronautique. Unité, vaisseau de combat. C'est quoi au niveau 2, en fait ? Et vaisseau de combat. Du niveau 2 véhicules. C'est pas plus ou moins pareil. Ah oui, l'un est un véhicule pour mes héros. L'autre... Si j'ai un véhicule qui fait des dégâts, des attaques de mêlée, peut-être qu'on pourra prendre pilotage pour John Konski, mais je suis pas sûr. Ok, on va peut-être aller un petit peu vers les applications de laser lourd, ça donne envie. Un mode d'attaque. 10% de dégâts augmentés pour toutes les capacités. Voilà, on a l'équivalent pour la mêlée, mais ici c'est pour les attaques à distance. Arme laser, ça, ça va vraiment bien se combiner avec mes troupes, je pense. Donc on va la rechercher. Cette recherche-là. On va devoir partir un peu la queue entre les jambes. J'espère que j'ose pas, mais j'ai pas envie... Prendre le risque de déjà perdre un héros qui vient juste d'arriver. Est-ce qu'on a par là ? On n'aura pas beaucoup moins, de toute façon, que 300, ça c'est sûr. Donc je vais revenir, on va recruter une nouvelle... Le vélo va arriver dans un tour, en fait. Donc on pourra alors à ce moment-là attaquer, je pense. Ici. Il faut de nouveau demander d'évacuer, mais là, ça va aller... Non, de tout, on peut le faire. Ça va retarder... Si je fais ça, ça va retarder d'autant... Ma colonisation du... Du site de Cosmite. Puisque là, j'ai besoin de 40. Donc on va pas le faire, on va changer d'avis. Je vais coloniser ailleurs. Si possible, à côté. Je pense qu'on va aller au forage du cœur planétaire. En fait, là, c'est pas mal. On a deux nourritures, deux de production. Les rouages, on pourra coloniser ici, après. C'est un peu plus loin, quand même, hein. C'est le problème. Est-ce qu'il est pas revendiqué, aussi, ce truc-là ? En fait, tous les secteurs qui entourent un secteur que vous possédez est revendiqué. Et donc, diplomatiquement parlant, c'est compliqué d'aller le prendre. Est-ce que c'est indiqué ? Voilà, faction possédant une réclamation. John Kulinski. Est-ce que c'est le cas, ici ? Apparemment, c'est pas le cas. J'aurais bien envie d'aller faire une colonie, là. Deux de nourriture en plein cœur arctique, ça se prend, quand même. Et ça coûte rien d'aller voir. Et de toute façon, là, je suis un petit peu bloqué, puisque... Je veux pas payer autant d'influence. C'est un peu loin, ça, ça me fait peur. Donc là, il fallait 40, plus ou moins. Donc on va revenir après. Bomba sans risque. Fait. C'est bien. Au moins, le... Il se trompe pas, quoi, le truc de auto. Ça, c'est toujours bien. C'est toujours mieux que s'il se trompe pas. Bombe d'ego, arme secondaire pour héros. Lance une bombe qui inflige des dégâts dans un rayon de 1 hexagone. Oui, ça, c'est un peu normal. Stupéfie, contourne tous les désarmures. Ah, c'est des dégâts psy, d'accord. Esprit brisé, grenade psionique. La portée de 3 hexagones seulement. On va toujours le prendre. Tu vas pas plus loin. Tal peut annexer son premier secteur. Oui, moi, je voulais annexer celui-là. Alors, est-ce qu'on attend ou pas? J'ai oublié un petit groupe d'ennemis ici. Est-ce qu'on attend ou est-ce que je fais une petite unité rapide pour aller prendre un autre secteur? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais aller prendre le secteur avec ceci. Donc, Tal aura celui-là, celui-là et celui-là. Il pourra se spécialiser en crédit énergétique. C'est ce que j'ai fait. J'ai amélioré le noyau ici. Donc, ça tombe plutôt bien. Ok. Ça prendra quand même deux tours pour le faire. Sauf si je le fais repasser devant. Ah si, quand même. Bon, soit... Ok, le vélo de combat est terminé. Donc là, on est à 562. Combat à faible risque. On va le faire en manuel pour tester un petit peu notre ami ici et tester nos nouvelles unités. Le combat est un petit peu risqué, donc je pense que là, ça se justifie. Les autres fois, il était marqué combat sans risque. Ici, il y a faible risque, donc j'ai risque quand même de perdre une unité éventuellement, je pense. Ok, je vais essayer de ne pas oublier d'utiliser les opérations. Pas oublier. Alors, toi, c'est du tir. Toi aussi, donc. Toi aussi. Donc, toutes les unités d'attaque à distance. La portée est pas mal sur ce truc. 7 et 7, ça fait vraiment plaisir. Les bombes à plasma, c'est action complète, par contre. Je suis juste un petit peu trop loin, ce sera pour le tour suivant. À moins que je les attende, évidemment. Je n'ai pas d'overwatch sur mes trucs ici, donc je pense que ce n'est pas le bon plan. Ils sont protégés, surtout à cause de la distance. On perd quand même beaucoup de précision, donc c'est bien de pouvoir avancer, mais je pense qu'on va essayer plutôt de se mettre là, de balancer une bombe. Portée est bonne, hein, si je me mets... Là, on devrait pouvoir balancer une bombe intéressante. Mais non, non, sauf qu'il faut l'action complète. Bon. On a beaucoup de choix. Le lanceur bio, on l'a récupéré. Action unique. 10, 2 à 9. 2 à 9 en distance, ok. C'est 10 en dégâts, mais là, c'est 16. Action complète, par contre, à 5 de distance. Je suis un petit peu trop loin. Et là, le laser de fortune qui est répétitif. Plutôt destiné à attaquer les ennemis en l'air, ok. Donc c'est plutôt ça qu'il faudrait que j'utilise, et ça. Le lanceur bio, donc je vais m'approcher. Ouais, on va faire ça. On va s'approcher avec lui. Et c'est vraiment pas terrible, mais par contre, ça touche sur plusieurs hexagones. Et là, mes chances de toucher sont vraiment trop faibles. Ok. Parpiment, je pense qu'on a loupé la cible, tout simplement. C'est une manière de le dire. Alors, la matrice laser à champ large, c'est pas mal. On est trop loin. Donc pour l'instant, on va juste s'approcher. On va prendre les 25%, pas trop le choix. Ok. Ok, les charges enchaînent, mais ça n'a pas... Ça a quand même fait un peu de dégâts, attention. Alors, on va tester évidemment ceci qui prend l'action complète. Malheureusement, ils sont malins, ils se sont répartis, ces pourritures. Je pense qu'on va faire ça comme ça, on va péter son abri à lui. Comme s'il vaut mieux d'abord finir les ennemis. On va attendre de voir ce que la moto, elle peut faire. La moto, elle va pouvoir toucher celui-là bien. Si possible avec... C'est 5, 18. 1, 18. Ouais, c'est comme ça, il faut être juste... Enfin, il faut être devant. 5%. Je pense que ça, c'est mieux si on peut s'approcher. Par contre, ça, ça le fait reculer, ce qu'il peut regrouper. On va faire ça, parce que ça va le faire reculer. Si je vais là, je suis encore bien mis, je suis protégé des autres, mais je pense que... Se protéger ici, ça n'a plus tellement de sens. L'idée, c'est de regrouper les autres, comme ça. Comme ça, ici, je peux en toucher deux en même temps. C'est cool ce genre de mécanique, vraiment. Hop, la petite bombinette. Pas mal, pas mal. Et là, alors ça, c'est action complète. Donc si je veux, je peux le faire. On peut également toucher deux en même temps. C'est bien. Bon, ils sont quand même relativement coriaces. Il ne faudrait pas qu'il y en ait 36 000 ennemis avec ceux-là en plus. Mais là, on va clairement avoir le dessus sans trop de problèmes. On va essayer de terminer ceux-là, peut-être. 40% c'est trop peu. Pas mal, je ne sais pas s'ils n'ont pas une protection contre le feu, ceux-là. Ils ont une bonne tête à avoir ça. Résistance thermique, 3. Il va falloir que je contourne. Si je veux toucher celui-là facilement. On va peut-être essayer de le tuer avec la moto plutôt. Avec ça. Si je me mets là, 1, 2, 3, j'imagine que ça devrait aller. 43% seulement, zut. Bonne. Toi. 30%. Résistance thermique, à couvert, longue portée. On va s'approcher. Qui va être génial. De toute façon, euh... Le mec, c'est en vert. Et pourtant, j'ai quand même des chances de toucher qui sont vraiment très très pénibles. Très naze. On voit la petite icône pour repousser. Franchement, c'est pas mal. Si je peux juste me mettre là et le faire. Je le repousse pour le sortir un peu de sa planque. Quoique, si ça se trouve, il est encore mieux planqué. Effectivement. Ça, ça va être trop loin. Pas de grand chose. Franchement, ils sont pas mal, ceux-là. Ils sont pas mal. C'est bon. On a quand même pris pas mal de dégâts, mais on va en récupérer tous les tours. Terracol a gagné un colon. Il y avait sans doute un truc à ramasser, ok. 4 sur 4 secteurs, mais à 16 colons, on aura notre dernier secteur. Il faut que je refasse une unité. Franchement, les purificateurs sont tellement pas mal que... On met très bien l'injecteur des nanites, mais ça commence à devenir vraiment cher. Faut pas exagérer. C'est d'imagine qu'on puisse pas double-cliquer ici, mais on est dans le modificateur. C'est pour ça que ça marche pas. Il faut sortir. Revenir là. Double-cliquer. Alors, on est à combien ici ? 300. On a pris un tout petit peu cher quand même. Je vais attendre que l'autre unité arrive. Alors ici, 720, c'est du costaud. C'est quoi comme faction ? Autonome. D'accord. On va pas aller avec cette armée-là. On est à force égale, on va perdre trop de troupes. De toute façon, ce secteur-là m'intéresse pas pour l'instant. On va juste traverser la rivière. Passer par la prairie gelée, et puis le... Le truc qui nous intéresse est juste de l'autre côté. C'est pas si loin que ça non plus. Nous demandons à l'essence de son réel de garder la symbiose, John Gwensky. Bon, ils abusent, je suis à 6 là. On va demander une quête plutôt. Lumière de soleil en stock. Produit à des panneaux photovoltaïques. C'est bien. Les quêtes de demande ne génèrent aucune récompense. C'est logique, puisqu'on a remplacé la quête qui nous avait demandé. Enfin, la requête plutôt d'argent. Le raquette, on va dire, même plutôt que la requête. Par une quête, ça aurait été... Je me suis dit, tiens, je vais avoir du coup de la relation, mais non. Ça aurait été trop simple. Bon, cela dit, ce sera facile à faire. On est à 29. Donc, il faut continuer pour l'instant. Je ne peux rien faire ici. Syndicat. Le syndicat, je n'ai pas encore rencontré. Mais on est trop puissant, donc je ne vais pas le faire en manuel. 130 cas de recherche. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une planque de production impériale. 330 de puissance militaire. On continue, on gagne de l'XP. Réserve de production, 79 de production. Ok. Développement de recherche 1 pour développer nos secteurs de recherche. Le centre d'investissement sociétal. 10% de revenu de recherche supplémentaire pour la recherche sociétale dans la colonie. Très bien. 10% de revenu de recherche supplémentaire pour la recherche militaire dans la colonie. Très bien pour mes villes spécialisées en recherche. Évidemment. L'application de laser lourd. On a les 10% de dégâts, en plus des chances de mettre le feu. Et puis l'opération tactique instantanée, la frappe laser. J'ai oublié mes opérations tactiques dans le combat précédent. Ça aurait pu m'aider à aller plus vite. Donc avant de sélectionner, on va regarder ce qu'on peut éventuellement modifier. Est-ce que c'est le nombre d'unités qu'on a de ce type ? Je ne suis pas sûr. Potentiellement. Alors on va... Les passer un par un. Lui ne peut pas le mettre. J'imagine que ce sera un mode pour les purificateurs éventuellement. Ah non. Pourtant c'est des dégâts de feu, c'est bizarre. Bon en tout cas on va le mettre sur les motos. On va sauvegarder le modèle. Ça vit un truc de bordel je pense. Très surpris que je ne puisse pas mettre ça là, honnêtement. On a pourtant... C'est du plasma, c'est peut-être pour ça. C'est parce que c'est du plasma alors que l'autre c'est pour les armes laser. Ok, c'est ça. Il faut spécifiquement des armes laser. Alors qui en a d'autres ? Peut-être le vaisseau de combat. Non. On va aller mettre les nanites. Alors il n'y avait qu'eux qui avaient le laser. Enfin que le vélo. C'est déjà pas mal. Qui sème le vent ? Objectif. Appareil antiparasitaire sonique. Accepté. Ok. Est-ce que c'est encore une autre que celle que j'ai eue ? Est-ce que je devais produire ? Non, je vais encore faire celle-là. Ok. Mais je l'ai dit tout. La réputation est passée à fiable. On a des réductions sur les coûts dans les magasins. C'est bien qu'on ait ces petits détails-là. Vraiment, tous les trucs les plus importants sont mis. Et donc là, maintenant, on est passé à amitié. Ça, c'est cool. Les sports euphoriques. Une unité qui libère des sports d'euphorie donnant euphorie à elle-même et à toutes les unités biologiques et cyber à proximité. Jusse 400 morales et ignore des pénalités de morale en combat. Ok. J'ai quand même beaucoup d'unités mécaniques dans mes unités à moi. Un mode. Libère des sports de régénération qui la soignent, elle, et toutes les unités biologiques. Mouais. Opération de doctrine. Croissance verdoyante. Chaque secteur de nourriture fournit 15 de nourriture en plus. Mouais. Bourgeon de vigne. Unité. Escarmouche. Lacération de vigne, etc. Unité lourde. Ok. Et neuf le riz. Niveau de 3 élites. Ça coûte 72 en relation. Ça pourrait m'intéresser. Mouais, c'est une attaque biologique, je ne suis pas trop sûr. J'aurais moi-même mes propres unités de niveau 3, donc je ne suis pas sûr d'avoir besoin de celle-là. Et après, il y aura l'intégration. Par contre, si j'achetais encore quelques objets, ça me permettrait de finir ça. Mais après, ce n'est pas obligé non plus. Je ne vais pas acheter des objets pour rien. Ça me coûte de la relation et de l'influence. Et j'en ai besoin pour prendre les nouveaux secteurs. Donc, il ne faut pas se précipiter pour rien. Je pense. Alors là, l'armée est un petit peu renforcée. On va pouvoir continuer. Ici, je voulais prendre un nouveau secteur. Mais, en fait, j'ai les 40 bientôt. Donc, on pourrait se déplacer ici. Et au tour prochain, je leur demande de dégager. Comme ça, eux, ils peuvent continuer, simplement. Là, il faudra également leur demander de partir. Ce n'est pas pour tout de suite. C'est là où mon autre armée était juste avant. On va continuer à faire le ménage vers descendre par là. Apparemment, les rivières demandent moins de déplacements parce qu'ils passent dessus en priorité. On reste plus ou moins équivalents. On va faire servir même. Ok. Alors, recherche sociétale. On va vraiment terminer les différents types. À moins qu'il y ait une de ces opérations que je dois faire pour faire une opération à couvert. Controp, opération de doctrine. Opération secrète. Ça doit être ça, les opérations à couvert, j'imagine. Je ne suis pas trop sûr, mais... Ça se tente. On va tenter. Stratégique. Tactique instantanée. Ouais, je ne vois rien de à couvert, mais bon. Je crois que ça doit être les trucs secrets. Alors, un mode d'armure, franchement, ce serait pas mal. Résistance à la stupéfaction. Deux de résistance à l'impact ou l'explosion. Je ne sais plus trop. Pourquoi pas. Ça, on a déjà pris. Ou alors, j'essaie d'aller vers les Prométhéens, parce qu'apparemment, il y a des choses vraiment bien. En 17 tours, je pourrais avoir le char, mais c'est long. Après, il faut encore réussir à se les payer, donc je pense que c'est trop tôt. Ça, c'est le truc qui peut me permettre de gagner la partie. Pour la voir, il suffit d'aller par ici. On pourrait peut-être essayer d'avoir cette victoire-là, cette fois-ci. 10% de précision sur toutes les attaques. 20% de dégâts contre les cibles brûlantes ou immolées. Il faut savoir ce qui est le plus important. On va rechercher ça. De toute façon, je vais essayer de rechercher plus ou moins tout. Les ennemis majeurs, les factions majeurs, ne se font pas voir beaucoup. C'est vrai que je ne me suis pas déplacé des masses hors de mes frontières, mais quand même. Il faudrait que j'ai un niveau à prendre. J'ai 10 points de compétence. Les attaques gagnent 5% de précision et chance de coût critiques. En plus, honnêtement, ça me paraît obligé. On va prendre ça aussi. Une gâchette. 10 en vitalité. Pourquoi pas. Le héros obtient agitation, le rendant plus difficile à toucher s'il se déplace pendant son tour. Ça peut être pas mal pour le faire avancer dans les troupes ennemies en se disant YOLO, on s'en fiche. Ce serait plus dur à toucher de toute façon. Pourquoi pas. Ça, c'est inutile pour un volant. Donc, le déplacement rapide, c'est plutôt pas mal. Je vais le prendre. Par contre, je n'ai pas des masses de vie. 300, on est à 440. Avec de la vie en moins. On va attendre d'avoir une unité en plus et on va se balader un peu. Site de visite. C'est pas mal. 20% de dégâts en plus. Il est temps de faire le dôme de loisir. On a débloqué les tourettes de défense à répétition. Aide à défendre la colonie en combat tactique. Ok. Il n'y a pas de maintien. Et les fameux panneaux photovoltaïques. Mais ça, je pense qu'on va les faire dans les autres villes. Le jauge peut annexer un autre secteur. Je ne l'avais pas anticipé. On prend 11 cosmites et on va prendre ce secteur-ci. Mais il ne veut pas. On est à 1 sur 2 secteurs et il ne veut pas. Pourquoi ? Ah. En fait, j'aurais pu le prendre avant. C'est là qu'on peut... Je ne sais pas pourquoi je t'ai persuadé que c'était ce machin-là le centre, mais non. Donc, j'aurais déjà pu prendre le secteur avant, en fait. Ce n'est pas grave. Pas trop grave, on va dire. Donc, allons voir ce qui se passe ici au niveau du forage du cœur planétaire. On a des drôles d'unités qui ne me plaisent pas trop. 400 de l'eau de puissance militaire. C'est pas mal. On est à 715. Donc, j'imagine que ça va être faisable. on va récupérer de la cosmique. Je pourrais en utiliser pour améliorer encore un peu. Et on va lui mettre le module de l'incinérateur à lui aussi. C'est clair. Oh, oui. C'est là le centre de la colonie. Je ne me trompe pas. Et donc, maintenant que tu as fait ça, tu vas aller prendre un secteur pour le jauge. Donc, recherche, on avait dit. Nourriture. Maintenant, on peut aller là pour améliorer encore la recherche. Seulement, ça va être un petit peu long pour y aller. Deux tours. Trois tours, peut-être. Alors, on va absolument faire. Le moral est neutre. On va absolument faire. Alors, déjà, on va rééquilibrer ici. Et ça. Les panneaux photovoltaïques ici. Même en premier. Et là, à Terracol, on finit ça et on fait également les panneaux photovoltaïques pour la quête. Tâche de l'Empire, le belliciste déverrouillé. Alors, déverrouillé, ça veut dire qu'on ne l'a pas fait. Oh. J'ai eu un truc. J'ai eu un truc de diplomatie, mais j'ai coupé. Grâce à leur évolution rapide, les Kirchhoz cherchent à restaurer ce qui a été brisé et se vengeront du terrible destin qui les a frappés. Et ça, c'est la race. Poisson psy, ok. Ah, voilà. Bonjour, John Koensky. Qu'est-ce qui vous amène sur cette planète ? Clac, clac. Et tu as une sale tête. Alors, négocier rien pour l'instant. Offrir pas que de non-agression. Devenir vassal. Déclarer la guerre. Sans Cassius Belli. Alors, on perdra 300 en réputation et 200 en relation avec la facie en morale pour nous, je pense, plutôt. Offrir de l'énergie ou d'autres choses. La cosmite. Offrir des secteurs. Devenir le chef suprême de l'autre joueur. Donc, c'est l'inverse de vassal. Le chef suprême obtient 10% d'énergie supplémentaire et 10% de recherche par tour en fonction du revenu de son vassal. Ok. Mais discutons pour l'instant. Complimenter, ça coûte 10 en influence. J'ai pas trop envie. J'aurais du mal à imaginer un compliment. Comment ? Si ce n'est qu'il est assez poli pour l'instant. Alors, j'ai 11 et on vient de récupérer un secteur. On peut essayer pour voir. On va voir ce que ça fait. C'est bon d'avoir à nouveau vos nouvelles. Bien que nous ne partagions peut-être pas encore la meilleure relation, ça l'ouvrira la voie vers un respect mutuel. Ok. Lui, sa réputation est neutre. Ok. On reviendra plus en détail. Ok, plus 100% de nourriture, très bien. Base de secteur ici. Créé. Alors Tal, je ne l'ai pas encore renommé. Ce sera Garda. Donc, on a déverrouillé le Belliciste. Tuer 6 unités appartenant à un autre joueur entre en guerre avec un autre joueur. On ne va pas la faire exprès, celle-là. Et le diplomate signé un pack de non-agression avec un autre joueur conservé une relation pacifique. Opération secrète siphon d'énergie. Récupérer 5,40% du revenu d'énergie totale du joueur ciblé sur un nombre fixe de tours. On va lui envoyer des compliments, mais par derrière, on va lui piquer, on va lui siphonner son énergie. Je sais bien ça. Ou alors Cassius Belli trafiqué. En cas d'échec, un Cassius Belli mineur peut quand même être appliqué. Bien. Bien, on va s'arrêter ici. Prochaine vidéo, on commencera par choisir une nouvelle recherche. Et ensuite, on va prendre un secteur pour le jauge. Celui-ci, le tas de sable, de sablé même. Et continuer à s'étendre. On va également, si on arrive à battre l'armée qui est ici, ici plutôt, s'étendre assez loin vers le nord-ouest. Idéal de s'étendre aussi loin, mais on pourra toujours prendre les secteurs vers le sud-est comme secteur de cette colonie-là. On verra. Oula ! Allez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501